... Bienvenue à la présentation du Backoffice XLPos. Le Backoffice XLPos gère les clients, les articles, les tictages, les achats, les stocks et les statistiques. Devant la richesse fonctionnelle de ce produit, il nous est impossible de présenter l'intégralité des fonctions. Aussi, je vous demanderai de vous reporter pour des fonctions plus élaborées aux autres chapitres de la présentation. Dans cette présentation, nous allons découvrir l'ensemble des fonctions de base. Bonne découverte ! Nous allons consulter la fiche client. Nous avons ici la fiche client Jean de La Fontaine avec ses coordonnées, sa date d'anniversaire, l'adresse de livraison, des informations de qualification du client, où on pourra préciser la catégorie du client, les statistiques où nous avons la date du dernier passage, le montant des avoirs qu'il a en cours, des notes personnalisées, avec la possibilité de mettre une alerte qui apparaîtra en caisse. Vous pouvez consulter l'historique de passage du client, comparer N et N-1, avoir un graphique d'évolution de ses ventes et consulter le détail de ses achats. Pour accéder à la fiche article, vous pouvez passer par menu général, fichier, article, ou accéder directement via la barre d'accès menu rapide. Nous allons rechercher un article, soit en liste, en sélectionnant la famille du produit ou le fournisseur, ou en saisissant son code, sa référence fournisseur, ou son code barre. Nous avons ici un suite Chicago, dont le prix de vente est à 79,90, qui fait partie de la famille Homme durée en suite. Nous allons pouvoir consulter ses conditions d'achat, les déclinaisons avec les quantités en stock par taille et par couleur. Nous avons sur l'article, un historique des ventes mois par mois, des comparaisons N et N-1, et l'évolution graphique des ventes. Et nous pouvons consulter le détail des mouvements en visualisant les ventes réalisées en caisse, les commandes fournisseurs en cours sur ce produit, et les réceptions des marchandises déjà réalisées. Nous allons créer ensemble une nouvelle référence. Il s'agit d'un pull. Nous allons associer ce produit à la famille Homme, sous famille Suite, collection printemps 2007. Ce produit sera vendu 59 euros. Il est géré en taille américaine avec des couleurs basiques. Nous allons acheter ce produit chez Adidas au prix de 15 euros. Nous allons consulter les déclinaisons. Donc, XL Post a créé en réalité autant d'articles qu'il y a de taille et de couleur, ce qui est affiché ici sur les quantités en stock. Elles sont vides pour l'instant. Si nous affichons les codes-barres, nous observons qu'aucun article n'a de codes-barres, et nous allons demander au logiciel, pour l'ensemble des produits, de calculer un code-barre. Nous allons imprimer des étiquettes en modifiant la mise en page de la planche. Des étiquettes qui font 8 par 5 de haut. Et nous allons expliquer à XL Post que la planche a été utilisée une première fois et qu'il ne faut pas commencer à imprimer qu'à partir de la quatrième étiquette. Donc, nous avons ici une étiquette qui est complètement personnalisable et qui fera apparaître les tailles et les couleurs. XL Post gère différents types de tarifs, notamment les promotions de date à date, ainsi que les soldes. Aussi, j'ai créé les soldes janvier 2008. Précisez que la famille de chaussures était en solde à 30% puis à 40% et j'ai la possibilité d'imprimer les étiquettes produits avec l'ancien prix barré, suivi du nouveau prix calculé. Nous allons saisir ensemble une nouvelle commande fournisseur, stock, commande fournisseur, créer une commande fournisseur chez Adidas, sélectionner la liste des produits référencés chez Adidas, enfin prendre nos suites, notre pull, Excel Post va nous demander le nombre de pièces à commander. En blanc, toutes les références marchent. Je vais prendre 5 de chaque. En bleu, 7 de chaque. En noir, on va en prendre 10. Sauf sur les grands tailles, je vais en prendre 12. et mon fournisseur a référencé une nouvelle couleur que je vais pouvoir ajouter à ma gamme et commander. Je valide ma commande. J'ai donc ici autant de lignes que j'ai de tailles et de couleurs différentes sur mon modèle. J'enregistre ma commande. J'imprime ma commande fournisseur. Il va m'imprimer une commande avec une ligne par taille et par couleur, mais j'ai également la possibilité de présenter ma commande avec un tableau décomposant les tailles et les couleurs. J'ai donc ici 129 unités commandées à 15 euros pièce qui se décomposent en 5 blancs taille S et en 3 gris taille L et ainsi de suite. On peut adresser cette commande par courrier, par fax ou directement par mail chez Adidas. Excel Poste va composer l'adresse mail et la joindre dans votre commande. Une semaine plus tard, ma marchandise arrive. Je vais procéder à la livraison et indiquer les quantités reçues. Je peux dire j'ai tout reçu sauf sur les 7 pièces ici uniquement 6. Excel Poste va mettre en place une gestion de reliquats à partir du moment où la marchandise est arrivée, mes stocks sont mouvementés et j'ai la possibilité de consulter ma fiche article de demander les stocks. Donc, j'ai ici les quantités en stock. Si je vais sur l'onglet stock en bas, je sais que sur mon dépôt principal j'ai la taille S de sélectionner. En blanc, j'ai 5 unités. Si je sélectionne toute ma couleur, j'ai 25 unités et si je sélectionne tout mon modèle, j'ai 128 unités en stock. donc une qui reste en commande fournisseur. Pour les achats, Excel Poste gère différents types de mouvements de stock, notamment des entrées sorties, sorties où nous pourrons spécifier de la démarque connue, les articles ayant des défauts par exemple. Je vais saisir ici le code barre de mon produit en sortant une unité de mon stock. Je vais également pouvoir gérer des inventaires et je vais pouvoir inventaires annuels ou inventaires tournants. Nous allons créer ici un nouvel inventaire sur les suites et nous allons rajouter à cette pièce d'inventaire l'ensemble des articles de suite. Tous les articles apparaissent ici. J'ai la possibilité de faire un R à Z et de spécifier les quantités réellement comptées. XL Poste propose tout un ensemble d'impressions état des ventes par article où je vais demander à imprimer pour un certain nombre de produits l'état des ventes mensuelles avec les chiffres d'affaires réalisés par référence et un total par famille. J'ai également la possibilité d'imprimer un palmarès par famille avec les quantités les plus vendues par taille. Au-delà de ces impressions, XL Poste propose plus de 200 modèles d'impression différentes que vous pouvez sélectionner au choix. Ceci termine la présentation des fonctionnalités de base de XL Poste. Il existe bien d'autres fonctions et modules qui seront présentés dans d'autres sessions. Je vous invite à les découvrir sur notre site internet ou sur notre CD-ROM. Ces autres fonctions sont notamment la fidélité, la gestion des clients en compte pour la vente aux professionnels et la gestion des projets de Réassort. Merci pour votre attention.